bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de transition voilà donc vous êtes dans un épisode qui relâche les faits qui sont passés entre et et bonsoir on passe très bien fait du coup c'est enquête entre les deux ce n'est que nous n'étions pas au courant qu'il était aussi du coup ce qu'on vous a fait un condensé de l'histoire cinématique avec les donjons importants les défis les les primordiaux pardon donc voilà sur plusieurs épisodes qui vont sortir donc avant le plus le premier épisode 1 d'Evansward donc voilà je vous souhaite du bon courage et puis à très bientôt pour la suite ciao welcome back my friend i have already received word from alphino to think that flame marshal huayu was the garlien agent i know not what to say together with robon eline lent us much needed aid at the time of our order's founding she was particularly passionate about the need to tackle the primal threat when we discussed the subject her eyes fairly shown with determination whatever else she may have been i choose to believe that it was her true self with whom i spoke then but now is not the time to dwell on such matters i have an important announcement to make regarding our effort to defeat the Asseans we shall begin as soon as everyone is assembled my thanks for coming friends moonbreeder the floor is yours by now i'm sure you're all familiar with white or aside the miraculous material that will allow us to capture Assean souls back at snowcloak we verified its ability to absorb vast amounts of ether alas it leaves something to be desired in the area of stability the stone can only store ether for a short while before expelling its contents in addition to aura sites inherent limitations we must needs be wary of our enemies strength our foe draweth upon an infinite wellspring of power even should we succeed in entrapping him the stone will not long contain his wrath meaning that if we want to kill the swine we'll have to be quick about it tis our belief that an Assean soul may be permanently undone if smitten by a sufficiently concentrated burst of pure ether the only trouble is we can't say for sure how concentrated the burst needs to be without knowing how much ether an Assean soul is composed of we're basically guessing our soul clue lieth in thy struggle with la hebrea during that encounter heidelin bid you forge what she called a blade of light a weapon which took the form of a luminous stream of energy based on your description we believe the blade with which you vanquished your foe was composed of ether admittedly your victory proved ephemeral as la hebrea was able to use a crystal of darkness to flee into the space that lies between our world in the void the fact remains however that heidelin placed the means to destroy the Asseans in your hands be that as it may it would be unwise to assume that she will do the same when we next encounter such a foe quite so my lady we must needs find the means to forge our own blade of ether one to equal that which heidelin did benevolently bestow upon her champion that is all well and good but it seems to me that producing such a blade will require a prodigious quantity of ether whence will it come pray tell um oh what if we had two pieces of white auracite one to trap the Assean and the other to store the ether for the blade oh nice try but it's as I said the stone won't hold ether for any length of time we'd still need to collect the stuff there and then sorry to say and therein lies the rub finding a way to create the blade whenever and wherever we choose it would seem more research is in order i'm going to linger a while perform a few more tests on the auracite and i could do with some help orianger why don't you lend me a hand mine apologies but i am required at the waking signs lady minfilia hath given me sole charge of the premises it would be unseemly to leave them unattended sole charge you say so you're basically alone there then well that settles it i'll just have to come to you while you were afield word arrived from the charlian motherland you will recall that a survey party was dispatched to investigate the incident at the isle of val what they discovered was troubling to say the least according to the report the isle has been erased from existence it was as if a hole had been torn in the very fabric of reality aye yet the mystery endeth not with the isle's disappearance it hath come to light that a number of scholars in various other locales were reported missing at a similar juncture what's more they all had something in common with the head of the students of baldecian every last one of them was researching a phenomenon called dimensional compression or the rejoining as the ancient texts call it i'll be damned if that's a coincidence all indications suggest assian involvement but i sense that a force greater still is at work the entity the dark beings call the one true god we must pray that my dear friend krail regains consciousness soon if she bore witness to the isle of val's final moments she may be able to shed some light on this mystery following the calamity the forces of the 14th imperial legion entrenched themselves in strategic locations across eorzea so swiftly did they accomplish this it was suspected that they had received help to think that it came from huayu my right hand there is more we have reason to believe that huayu didn't deal exclusively with the 14th she also answered to a higher authority in golem all but this higher authority could not have been the emperor by consenting to the media project solus zos galvis showed himself to be more concerned about preventing the spread of primal influence than claiming eorzea for the empire he would happily have seen the lot reduced to ash we believe a number of high-ranking figures within the royal household were against the decision but that they knew better than to oppose the emperor openly of course this didn't prevent them from making clandestine provisions in which huayu played a part alas these provisions did not prevent dalimud from falling and the ensuing chaos changed the face of the realm forever yet eorzea survived to all intents and purposes the meteor project had failed and the empire was left to rue its lack of a decisive means to eliminate the primals until that is it stumbled upon the ultima weapon even before the accursed thing was dug up it seemed to me the 14th had the might to overwhelm our weakened armies yet they chose to hide behind their walls why? the black wolf was wary of making the denizens of eorzea desperate lest more primals emerged to bleed the land the discovery of the ultima weapon however emboldened him to resume his war of conquest in earnest but there was one in garlamal who believed that van belsaar's actions were premature one who stood higher in the imperial army's chain of command he ordered the legatus to halt his advance only to find that the black wolf had slipped its leash and that the 14th now acted alone in a bid to bring van belsaar to heal he used the agent he had planted in ulda prior to the calamity to undermine the legion's efforts a man who outranks van belsaar yet opposed the late emperor's decision to annihilate eorzea this could only be the former hylicatus of the karlian army now known as emperor voris zos galvas so he was huayu's true master but one of several in actual fact we've learned that even as huayu served the empire's interests she sold imperial secrets to a certain faction in eorzea in so doing she helped to maintain the status quo thus prolonging the conflict considering who stands to profit from war it isn't hard to imagine who her other masters were seven hells you mean to say that she was a double agent triple if you consider her services to van belsaar and the new emperor as separate as neatly as these pieces seem to fit one aspect of the puzzle remains unclear to me by whose will was the marshal feeding intelligence to the heretics and try as i might i fail to see how aiding their cause would profit either her imperial or monetarist masters could it be that another hand is at work here if so huayu must be made to reveal whose it is not only have i lost a trusted friend now i must interrogate her as a stranger not a pleasant task i grant you but a necessary one unless we weed out the ivy root stalk and stem it will simply grow back i know that full well those closest to huayu have already been detained and i will question them alongside her general pray keep in mind that there may be unwitting abettors among them all will be treated fairly on that you have my word those who are innocent have no cause to fear you have ever been a friend of truth general i hope the unpleasant task of weeding out falsehood will not detain you too long though it be for the sake of eorzea doubting one's comrades is poison to the soul and with that i take my leave all these years i've been made to dance to their tune how could you huayu how could you side with them those tankers who take from this land and give nought in return who use their power to disempower and grow fat while the people starve i know you can hear me monitor as scum your crimes will not go unpunished one day i will purge this land of your sickness before the ides of the twelve i swear it i shall have no further need of you this day your grace i fear that not even my name chamber shall remain private for long has the situation grown so grim ever since he proposed the cart in a reclamation bill talegi atalegi has risen to greater prominence upon the backs of impoverished refugees the monitorists were ever united in their pursuit of profit but the man's actions have torn a rift in their ranks they snap at each other as rabid dogs yet now is not the time to be bickering among ourselves if this bickering is a threat to law and order might you not have grounds to dissolve the syndicate would that the solution were so simple admiral alas my moving to dissolve the syndicate is certain to spark outrage among the influential merchant class whom the cabal represents this would serve to exacerbate the current unrest and peace would slip still further away be they rich or poor natives or refugees all who reside in ul-da have a right to pursue happiness it is the duty of a ruler to protect this right if i am to perform my duty i must needs tread warily it would not do to make enemies heedlessly were lord lolorito here he would doubtless say that i have my head in the clouds a ruler is required to take a wide view try as we might to cater to all needs some will inevitably be overlooked as such there shall ever be citizens who feel aggrieved it cannot be helped but as you have informed us the monetarists take no view but their own they hunger for power while the masses starve in the absence of a common cause it seems beyond any one individual to make ul-da whole and the presence of a garlean agent within the immortal flames only makes matters worse even accounting for ul-da's historic reliance upon mercenaries such a grievous breach of security is unprecedented i fear this business will provide the monetarists with a rod to beat rauban eorzea can ill afford for the immortal flames to be dampened now ere long the garleans will turn their ravenous gaze toward our lands once more if we are to resist their might our nations must stand together yet for this to happen our nations must be whole cannot be done to improve the situation in ul-da the true wealth of ul-da lies in the health happiness and hopes of her citizens alas the citizens shall never know these things so long as their lives are ruled by the ambitions of the few the monetarists claim to represent the best interests of the people but in sooth they desire only to manipulate them for their own selfish ends for the government to serve the people it must be formed of the people for ul-da to move forward it is not only the syndicate that must be dissolved nay you jest my friends it was for no other reason than to make known to you my intent that i requested your presence here when i make my declaration to the people chaos shall inevitably ensue as the last monarch in the line of ul i make unto you this request help roban to preserve order and protect the people forsake them and you forsake yourselves for a strong eosia will ever have need of a strong ul-da your grace are you certain of this there is no other way when the time is ripe the nation shall become a true republic both royalists and monetarists shall cease to be ul-da will no longer belong to kings or queens or merchant princes but to her people roban forgive me for casting aside all that you have toiled for in my name beyond this gesture i am powerless to help my subjects we have a guest from Ishgard who wishes to speak with you i believe the two of you have met we have i had hoped to speak with commander lever year as well but i cannot afford to wait any longer the lord commander sent me hither to request your aid in a matter of grave import you see now why i had tataru summon you now that we're all assembled perhaps you would be good enough to elaborate on the nature of the matter which brought you to us the observatorium's astrologians have sounded the alarm last night the dragon star burned with an intensity not seen in fifteen summers not since the dravanians engaged the empire in the battle of silveteer skies the northern sky doth burn full bright upon the worm lord's call the red behemoth beckoneth and flame consumeth all the old kerthan rhyme aye the brightening of the dragon star is said to accompany the roar of a great worm the astrologians believe that it was midgard soma himself who cried out on this occasion after an absence of centuries the king of kings did return to lead his kind against the might of garlemald only to fall in his duel with the agrius proud flagship of the garlean fleet devoid of life his corpse remaineth entwined about the magitek monstrosity even unto this day arianger has the right of it whatever this alteration in the dragon star portends the great worm has shown no sign of life tataru have the domans reported ot out of the ordinary correct me if i'm wrong but if midgard soma had roared wouldn't we have heard it here in revenant's toll roar is but a figure of speech dravanians can communicate in ways beyond our ken it is for this very reason that we are forced to look for signs in the heavens we cannot say with any confidence that a great worm roared at all much less that it was midgard soma only by directly examining the keeper of the lake can we be certain however it will take too long to gain the holy sea's approval to dispatch the temple knights therefore sir emmerich would entrust this task to you do you accept we knew you would not disappoint us now if you would excuse me i must return and assist the lord commander we have precious little time to prepare to prepare for what pray tell when a great worm rolls his brethren cannot choose but answer we prepare for battle here we go Non, 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 non. Ok, je suis pas tank hein, complètement euh... Ah pardon, attendez, peut-être que j'avais aucune caca ou si j'avais... Elle a dit 1 seconde. Ok, on attend 1 seconde. Ok. Je ne marche pas droit, il est bourré. Bon. Oui. Ah parce que si on a un tank qui s'arrête devant tous les mobs, on va être dans la merde. Non, on est pas arrivés là, on est pas site d'aberge. Non, pas t'as pas, t'as pas, t'as pas, monsieur. J'ai rien dit de méchant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, des petits crabes, des petits crabes, on va l'aider. Je vais les coincer. Quelqu'un veut du pâté de crabe ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il y a toujours un régiment à nourrir là. Ouais. Il y a trois crabes qu'on vient de buter, c'est mort. J'aime pas le crabe. Avec le fusil de machin et le fils du gardien. Non, non, pas le fils. Le fils de sa soeur, on l'en veut pas. Bah écoute. J'ai pas l'impression que le tank il est à l'aise. Il a l'air un petit peu coincé du... enfin, voilà quoi. Il est synchronisé donc, je pense. Non, non, mais je dirais qu'il est niveau 58. Je dirais qu'il est niveau 58, mais... Alors, tu dis ça aléatoirement ou c'est voulu ? Non, non, j'ai regardé par rapport à son stuff. Le stuff qu'il a, c'est exactement le stuff de mon paladin. Et le stuff de mon paladin est du stuff niveau 58. Donc, j'en ai dit qu'il était à l'aise 58. C'est une bonne déduction, j'ai envie de dire. Je serais d'accord de dire que je valide et que... voilà. Bon, Garuda, tu vas t'attaquer à celui-ci par contre, si t'es peut. Tu attaques le fils du gardien. Parce que c'est un fils de sa soeur. Hop. Hop. Et tu attaques maintenant. Ah mais y'en a encore un ? Oh oui, y'en a encore un petit truc cristallin là. Ah non, je vais prendre le coffre donc on va foutre tu vois. Oula, c'est quoi ça ? C'est pas le truc qui tue hein. C'est pas. C'est moche en plus. Mais ça tue le fruit de merde. J'aime pas les fruit de merde. Ah ah ah. Viens, on le tue. Allez. Allez-y, tue-le. Je vous regarde. D'accord. Espèce de planqué là. Comme ça je suis loin aussi alors. J'ai pas le rapport. Comme ça je lui bats en envoyant des avatars se battre pour moi. N'importe quoi. T'es coulé à adjuster. C'est abandonné. C'est ouvert. C'estigos. Ben non regarde y'a du bleu par là, y'a du rose au sol... Bon d'accord... Non reste là, reste là ! On a besoin de toi ! N'importe quoi... Tu fais quoi ? T'avances, tu recules, tu... Non, non, je ne finirai pas cette phrase... N'insistez pas ! Non Twins, non plus... Comme si je finissais les phrases des genres... Non surtout pour ce genre de phrases... Ah ! C'est surtout parce que c'est le genre de phrases... Je n'ai pas tellement pour... Je pense qu'en fait le tank il a tout misé sur sa force et il n'a rien mis en vita... C'est mon point de vue en fait... Donc c'est une chips, c'est ce que ça aura de me dire... Après ça... Après la grenouille... Après la grenouille on a la chips... Ouais... C'est cool... Bien sûr... Les chips et la grenouille ? C'est tout ? Saveur crustacé... Et non pourtant il a 9700 points... Mais je sais pas en fait... Je sais pas... Personnellement tu sais quoi... Tu t'en tapes... Le coquillard ouais... D'accord... Ok... Allez dégage putain... Voilà... T'es mort... Par contre je dis pas mais les DPS font pas vider des dégâts... Des suggestions peut-être... Ah la la... Qu'est-ce qu'on peut rire... Tanki boss ! Yaaaaaay ! Il nous fait quoi le tank là ? Ah il vient de manger un truc... D'accord... Ouais... Oui donc ? Tanki ? Tanki ? Tanki nous ! Vas-y mais vas-y mais pousse-la ! Pousse-la ! Mais j'ai un grand coup de latte ! Tout ça pour une préparation ! Attends j'suis pas dedans ! Ah la la je vous jure... Ah la la je vous jure... Vas-y reste dans le feu ! J'sais pas la petite qu'on le fait encore pas mieux... Ah voilà ! Voilà c'est très gentil que... Bon... Il a réussi ton jour de chance ! Bâtard ! Alors... Hop dégage... Je vais laisser les pousser parce que j'ai pas de sort d'instant... Tu as dit dégage ! Merci ! Donc ouais pour ce boss faut pousser tous les tonneaux au fond... Le plus loin possible du boss... Euh... S'il y a un tonneau qui rentre dans une de ces AOE... Euh... La détonation... La détonation se lance et ça explose... Et ça fait très mal ! Maintenant... Vous allez voir... C'est ce qu'il va faire... Oh putain ! Il y a quelqu'un qui va me popper juste sous le nez ce genre... Théo ! Bienvenue ! Ok... Et les gros on peut pas les pousser par contre... Euh... Genre celui tout au fond là-bas... Qu'est-ce qu'il fait là le tank ? Je sais pas... Il est parti faire des gaufres... Des gaufres au fromage avec un nuage de lait... Heu... Décalez-vous Coronavirus en face de... Je m'en charge mon charge... Cassez-vous ! Donc je ne sais pas pas... OK... Je sais pas ce qu'il fait... C'est très bizzarde ! Bon, je ne veux pas changer de cible, je vais faut attaquer cette cible-là, c'est très gentil, merci d'avoir proposé. Réservoir en agro. Limit break. Ah, comment j'étais équipe ! Ah non, je ne j'aime pas ça. Ah oh ! Ben moi je me mets là au fond. Je peux savoir ce qu'il fait là ? Il est temps ? Je sais pas, je crois qu'il concroute le mur Je crois qu'il est en train de faire le ménage Sur la barrière, elle est pas propre La barrière n'était pas propre Il fait là à tout prix qu'on fasse quelque chose là dessus J'arrivais pas à me voir quand j'ai regardé Quand je m'arrivais dans la barrière, c'était pas possible Bon, écoutez Vous me saoulez Tigrou, restez pas Ouais, on va lancer une break Mais casse toi après Ta mère crudie Ta mère crudie Ta mère crudie Non mais c'est pas grave Oh oh, réaction enchaîne Laissez les pousser sur ma gueule Laissez-le-le à lui Très bien Voilà, vous voyez là-haut A touché un des Réservoirs Donc restez pas ici sinon s'il Ah Tigrou, viens derrière le boss s'il te plait Je vais là-haut je peux Oui, c'est bon, y'a une a-hauté en plein milieu C'est pour toi que là-haut elle va sur les... Voilà, c'est pas qu'on s'en foutait Ce boss est moche Donc il mérifie de mourir Oh des putains Est-ce que j'ai envie de m'éliminer Euh... Passé Et un... Passé J'ai tout passé Voilà, c'est... Moi j'ai fait besoin pour les gants Parce que je suis en train de me faire le stuff complet C'est vrai en plus J'ai les bottes déjà, j'ai le haut Oh putain la zone super short Attention à vos oreilles J'ai pissé un peu le son du jeu Histoire que... Ce ne soit pas non plus trop atroce Ah oui c'est vrai Y'a l'alarme C'est ça Garu Garu Garuda Max Merci Twin d'avoir activé l'alarme J'avais oublié quand... Je crois que c'était quand on ouvrait la porte C'est quand tu passes une certaine zone monsieur Vous allez avoir un peu comme ça pendant 5 minutes Voilà, donc si vous voulez au pire vous coupez le son Vous venez de regarder simplement Sinon vous pouvez taper Twin parce que c'est à cause de lui qu'il y a l'alarme Comment ça vous avez coupé le son ? Comment ça vous ne m'entendez plus parler là ? C'est n'importe quoi Non mais ça va le son est plutôt en fait Gérable de mon côté Je ne sais pas ce que ça rend au final Parce que moi dans mes oreilles ça va très bien Oh dans mes oreilles ça va Mais après... Je ne sais pas comment ça sort au rendu Ca fait... Tout à fait C'est pas grave On t'aime Twinny Heureusement parce que des fois c'est pas facile Allez mets la clé On met la clé et je vais vers le... Putain il en est parti pour 3 heures du système d'alarme Vous vous chargez d'ouvrir la clé ? Ouais ouais J'en veux Garu là-dessus Garu Tu tombes j'avoue Si le tank peut faire le sien ? Oui j'avoue Putain mais ils sont super loin les mobs Tanker là-bas d'accord D'accord il veut les tanker donc du coup Mais tu te fous Bon moi j'ouvre parce que ça m'énerve Garuda est dessus dans le cas Voilà Ca m'énerve Garuda est reviendu Salut Salut J'ai fait une grosse aeuse pour vous Non Ah mais il aime Twin en fait finalement Tu veux pas que le tank servait quelque chose et que... Y'a que moi Au bout Pour toi faire un coup d'épée dans ta tronche Je vais te dire ça sera gratuit Profitez-en offre exceptionnelle de 125% de réduction sur un coup d'épée Ah Déjà que ce donjon il est pas bien rapide mais alors c'est le temps qu'il avance... What ? Si le temps qu'il avance pas on va pas avancer Qu'est-ce qu'il a reçu par ça ? La transfusion de l'air égale Je fais les transfusions sanguine un moment Ah non ça me... C'est marrant Les transfusions sanguine un moment Allez Super grosse putain Si le sac est bon Elle est la même les gens Tu veux te savoir du vois ? Bon bah démerde toi avec les meubes et bah moi je vais ouvrir C'est bon c'est mal c'est ça Ouais moi aussi comme ça C'est bon c'est ça au plus vite C'est ouvert Je vais même attaquer le boss pour qu'il vienne Voilà Il arrive il arrive Doucement on est sur lui On attaque celui-là parce qu'il a moins de vie Pfff un coup d'esprit dans la tronche Bon ça va j'ai juste vu passer en fait Du coup j'ai fait Pour le coup Je me suis baissé à temps et tout C'est bien pratique c'est un endroit pour fight ça Non c'est super chiant Non c'est super chiant ce fight ici Je sais pas pourquoi il a voulu tanker ici C'est quoi je me casse Voilà Super loin je suis complètement d'autre côté Pourquoi j'ai eu une aggro ? Je sais pas Je sais pas Garuda décide de revenir à côté de moi pour attaquer C'est très louable de sa part Mais je préférerais que tu restes Ouah Là-bas Ok Allez Garuda Showtime Encaisse 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 Y'a eu max limite Non mais il est pas fini encore J'vais toujours passer en mode DPS Ouais ouais S'il te plait Pitié Allez en plus je me plante de touche On est dans la merde Il me fait tellement chiant C'était chaud J'ai plus qu'un bouton J'ai plus qu'un bouton Mais des fois c'est pas le même sort qui part Vous m'excuserez On t'excuse Ça y est On l'a tué Une fois qu'on a la clé Oui on a la clé C'est bon j'utilise toute sa tête clé Oui Ah Vous pouvez respirer Ah Voilà Malone avait arrêté de respirer On a failli la perdre Boss numéro 2 Celui-ci est super chiant Je le déteste Amen Si on étire un Oups Faut que le temps qu'il avance plus vite S'il met trop de temps et qu'il vient après Ok Oups Ok Un principe des anciennes a frappé l'apparition au combat En plein combat D'accord Il n'y a pas de soucis Euh Le temps qui est toujours pas rentré Ok Juste pour la formation hein On avait un temps qui était en dehors de la zone Oh ben Oh ben On met là un peu l'heure hein Je voulais dire de nouveau On est quand même sur des donjons niveau 50 hein Qui c'est qu'il en agro Oh merde C'est moi Non Régale votre une Hop Hop Voilà En fait le but c'est quand il vous a en agro Euh Ce niveau là avec la cible Il faut se mettre sur les coins Pour qu'il efface ces zones là Qui sont super chiantes Mais de son côté Ouah Et de son côté On attend qu'il y ait les ZAD Et puis je lance la transcendance autour Oui Ouah C'est parti Euh Je ne m'attendais pas sur tous ces ZAD là en fait Je pense surtout Oh putain non Excusez moi je suis un petit peu occupé Obligé de Non Bâtard Toine et toine et toine et toine et toine et toine et toine Heureusement que j'ai confiance en toi Parce que je pense que Putain c'est impossible Tu ne devrais pas parce que j'ai encore envie d'enlever la présence du prêtre D'accord Alors pour l'information la présence du prêtre Ça me permet d'attaquer et faire des dégâts en DPS En fait plutôt que de Il est correctement Ah ah C'est ça Je dis rien Laisse pas Toutes ces petites merdes Euh Oui donc je pensais surtout moi Au grand dessus quand ils vont être que deux Et que je vais me faire plein de zones Ah ouais Normalement Garuda t'es mort quoi Ah d'accord Oui en fait t'es mort Garuda t'es revenu ? J'ai le carré d'iron Nooo J'ai quand même des putain de tocs Malone je l'ai dit en anglais Pour qu'on arrête de jouer avec des... Malone dans un coin Tout le monde t'inquiète pas Il y a juste le tank et le dissident C'est facile Parfait regarde Rien perdu du tout Non c'est nickel Au top C'est juste le tank En fait qu'il est dissident C'est pas ce qu'on dit Ah comment que tu m'esquive Ouais mais c'est moi qui l'a eu Je m'en fous J'ai rien senti Il aime malone Il aime vraiment malone Il aime malone Il aime vraiment malone Ha 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 Ce n'est pas réciproque La réciproque n'est pas vrai Mais voilà c'est cet ad là que je pensais Alors là il va nous faire Season d'Aoe Super C'est Malone qui est en agro Super Impecable Laisse par la gal Dis moi que tu m'as moi en agro Euh non je parlais pas de toi Trop de mob Ok Ok Euh j'ai le mob en agro Ouais ouais J'attends juste que l'autre soit là Et voilà quoi Oh putain Je vais exploser la gueule Non 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 mais j'étais pas là bas putain C'est gaffe Il y a une transcendance qui sera à rien Euh voilà je veux dire celui là ou tu... Où je prends Ah c'est fait Ah oui non mais... C'est bien ça me rêve en tendance C'est la mode C'est la mode C'est la mode et top tendance So fashion Je sais pas quoi faire de ta vie Mais enfin Ah ouais Dans ma gueule C'est pas gentil ça Non mais il va avoir le temps de nous la faire quand même cette scène-là J'y crois pas Ohlala Mais non mais si bon on va me brouiller en fait Non non c'est pour que tu m'as saoulé Qui sait qu'on va pas d'honneur il va faire plus ? Bah John ou Cal nous trois On sait pas peut-être qu'il va nous honorer Ouais je me casse Ciao Comment ça j'ai monté d'un étage Je sais pas de quoi il faut parler Ah j'suis en train de dire ouais j'ai level up mais bon j'suis level 60 en fait c'est pas possible C'est juste que j'ai eu les objets C'est juste que j'ai eu les objets C'est juste que j'ai eu les objets Comment comme ça ? La zone qui a apparu à côté de moi En fait d'accord en fait j'crois que Malone on est aussi fort l'un que l'autre quoi C'est à dire que j'ai visé trop bas t'as visé trop haut C'est super Génial C'est génial c'est wonderful sauf que t'aurais pu me prévenir parce que du coup j'ai récupéré l'agro des trucs Ah c'est moi Bon c'est pas toi c'est twin qui agro les mobs J'ai prévenu j'ai dit comme ça Oui 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 comme ça ça ne prévient pas un homme Ça prévient juste que tu es en train de faire un truc qu'il ne faut pas faire Et que oui ne jouais pas avec twin Non 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 Ah t'as j'impression de jouer avec titan tu sais moi C'est putain d'horreur la con Titans en extrême Premier jour on streamra titan en extrême Non Mais si on va mourir au moins 40 fois dans moi l'épisode fera moins 3h On fera la fontaine dure Ah voilà c'est exactement ça Elle fait 40h celle là Bon ça par contre ça vous prendra un mois pour le regarder On fera des parties On fera une playlist spéciale Un mois je dis ça Je dis ça comme ça parce qu'on l'a jamais réussi encore Non non on a essayé à peu près Ouais une vingtaine de fois Oula ouais C'est pas peu dire Yeah Céleste a accepté mon invitation sur Facebook C'est quoi ça ? Ah merci ! Je sais pas je crois Je fais la façon de prendre l'agro tu sais Je sais même pas qu'elle avait fait vous C'est si ce que l'autre jour on était sur Mumble ensemble Il y a un gros là-haut Il y a un gros là-haut Ah t'es rien C'est là où on se batait tu sais Pour les photos qui sont remontées sur Facebook Oh là là Mon dieu mais j'aimerais trop vous voir sur Facebook Oh là Et je dis pas dit donne ton Facebook Non mais j'ai trop honte parce que vous êtes trop Enfin plus âgé je suis trop jeune par rapport à vous Elle a 21 ans Waouh C'est vachin entusagé C'est grave Et du coup en fait J'ai dit non je m'en fous Toute la soirée j'ai pas arrêté en suite De toute façon je veux sur ce jeu Facebook de Céleste Non c'est impossible Je l'ai Céleste I've got your Facebook On va essayer à la trouver ? Ouais C'est son véritable prénom ça ? Non Ah non sinon j'aurais pas vraiment C'est ça comme ça tu crois quoi ? Ah y'a la wyvern C'est pour ça que j'ai pas attaqué Bah bah j'ai attaqué la wyvern directement J'ai pris la gros merde Tanki il fait quelque chose mince Je vois absolument pas du tout ce qui se passe Je pense que le mec quand même il dit mince Quand il parle autant qu'il n'y a pas suffit tant qu'il dit Et en fait il dit J'ai pris la gros putain de merde Oui Normal Moi j'ai envie de dire Que bande de peuple J'ai un message sur Facebook Je suis sur que c'est Céleste qui va me dire Aaaaah D'ailleurs j'ai même pas fait gaffe Si assez des connectés Ils ne semblent pas l'avoir vu Ce connecté à GDR Attendez je vérifie sur les compagnies On n'a pas accès en bonjour Ça c'est ce dommage En même temps on est vraiment concentré sur ce connecté D'un côté ouais Non mais des fois ça peut être utile D'un côté vu qu'on est un inter-monde On est dans On a pas forcément accès à nos gens Bon les amis On y est Let's dance C'est ça C'est ça c'est Céleste Je vous explique pas ce qu'il faut faire Le seul truc que je vais vous expliquer Ce sera pas ça en fait C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Tu as forgé l'œil de ton lord. Reconnais-toi, mortel, et peur de moi. Ah, Midgarstorm, j'arrêtais pas de dire Midgarstorm. Vaincre, point d'interrogation, voilà. The boss, il s'appelle point d'interrogation. Donc oui, le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tuer l'oiseau en premier. Vous allez voir, il y a un oiseau, il faut le tuer très vite, sinon on est mal. On est qui qui ? Pardon. Oh mon dieu ! Mon dieu, mais cette blague, elle devrait même pas... Tu as réussi à me fatiguer en deux secondes. Oh putain, je me suis fatigué moi-même ! Eh mais euh, c'est violent là. Bon sinon, premier dragon. Preuver donjon. Oui c'est ça, premier donjon avec le dragon. Alors, il va falloir jouer avec les A.O.E. Voilà, typiquement. C'est parti, pour lancer. Et c'est quoi, je reste par là ? Voilà. Voilà pourquoi en fait, il va falloir esquiver, je suis par ici. C'est-à-dire que j'ai comme ça le switch entre les deux zones, vous allez voir. J'ai... Ah ! Non pas celle-là ! J'ai pas celle-là que je pensais. Garu, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de mourir, tu es au courant ? Oh, break. Euh, viens par là. Je sais plus. J'ai pas censé avoir la grou. Euh, donc voilà, il y a deux zones bleues en fait, qui apparaissent sur le... Oh, mais sérieusement, je vais tellement danser aussi. Il y a plutôt quand même un point de vue vers le milieu de la plateforme, vu que l'oiseau est censé s'intéresser. Non, je suis en plein centre ! Voilà, en fait, il faut toujours qu'on ait un point de vue sur ici. Euh, cette zone-là, en fait, c'est la zone vitale. Ah ! Faut voir, manque le sol, les zones des mocs qui peuvent autour de vous, et la zone centrale. Parce que l'oiseau... Vous allez voir, l'oiseau... De quel oiseau on parle ? Je vais venir, ce truc-là. Oh, putain, je l'ai pris dans la tronche. Euh... Voilà, à force de vous parler, je dis que je fais des conneries. Ouh, ça-là, elle est short. Ah ! Oiseau ! Celui-là, il va falloir qu'on le démonte, mais alors rapide, à vitesse grand VF. Euh, Garu, d'ailleurs, tu vas dessus, et tu me lances ça. Ta galvanisation. Ok, il est mort. Faut activer. En activant du coup le générateur de champs de force Magitech. Ok. Et le Tang va mourir. Oh, fuck. Bon, il y a de lâche-pas. C'est... c'est... C'était pas... C'est fini en équipe plutôt qu'en... Ah ! Qu'en compagnie libre. Là, on a de grandes chances de se faire à OneCop. Voilà, sinon, maintenant, sinon, on n'a pas de grandes chances de se faire OneCop. Sinon, on se fait OneCop. Et là, il y a toute une subtilité, tu vois. On se fait démontre la tête. Ah, faillite. C'est pas possible, ouais. On va pas bouger plus. C'est pas possible, on arrive pas à descendre, ce truc-là. C'est... ça se passe comment ? Encore dessus ? Ça tombe bien, j'aime la pique-nique. Yael, tu partages ? C'est grave, je partage. Garuda est morte. Garuda, reviens, c'était quoi. On ne meurt pas tout de suite par quoi... Ah ! Putain, deux boules ! Je vais prendre la double AOE, quoi. Et du boss, et du mini-boss. Allez, hop. On retourne sur Midgard Storm. Midgard Storm. Midgard Storm. On retourne sur le dragon, euh... Midgard Storm. Sorm. Ouais, lui, regardez là-haut. Vous voyez ça ? Ben voilà, vous prononciez ça, et on retourne sur lui. Il est en fait qu'il n'avoque son copain là-bas. On évite les daorudes, on a entendu, comme d'hab. Bien sûr, j'ai pris un tronche, comme d'hab. Pfff... Ça, ça change pas ! Il a une particularité, c'est qu'il fait des supers AOE. Celle-là. Et voilà, celle-là. Celle qui est progressive. C'est-à-dire qu'il a ouvert ça. Et oh ! Pourquoi il faut danser dans ces putain de penchants à l'accord ? Changeons de côté, parce que le tank a laissé de tanker de l'autre côté. Je ne sais pas du tout pourquoi. D'ailleurs, Garu, tu vas rester au centre. Ce qui est drôle, c'est qu'il tente toujours à l'opposé de là où le dragon spawn. C'est ça. Oh, f***** ! J'en ai marre de courir ! on se rendait dans titan sérieusement un dame donc pareil si vous mettez de l'autre côté il faut toujours avoir un mais sur le centre de la piste de danse on en est pour que ça comme ça tu peux oui j'ai plus de mana à ça une nouvelle façon de faire de mana le volet à votre ennemi il est la l'oiseau est la garu tu fonces sur lui et tu me lances ok on l'a descendu la fucasse d'encore pas encore pas encore pas encore pas encore maintenant garu garu putain ok 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 tu me fiches voilà mot twin qui est sur le point de crever ouais 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 ça se passe bien je suis mort je suis mort je suis mort ah oui par contre moi par contre moi oui j'ai pesanteur oui j'ai eu pesanteur aussi du coup ce qui fait que non sérieusement pas je serais con de la maman ouais j'ai besoin d'avoir rien à foutre oh purée non mais reste pas trop dans les aveux putain je me l'enlève ce putain de pesanteur tiens le fondement évite le laboureux ou est-ce que c'est celle-là qui fait pesanteur vas-y tu me fais reste en famille c'est super sympa je t'adore je te fais reste là où je peux tu m'excuseras mais ok malone si t'attends à peu près quelques secondes moi je peux faire que ça attendre c'est bon je t'ai reste pas tout de suite c'est bon tu peux non 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 c'est pas possible je ne bouge plus je ne bouge plus enfin si vraiment faut que je bouge il fait chier c'est ça pour lui ah ah non mais c'est sérieusement mais c'est la piste de danse c'est le même principe on a punaise ah c'est que je voulais faire mais ce parable soir est parti quand même j'arrive pas à lancer un sort de putain j'avais fait le même problème pour toi tu m'as souhaité pas bon bah ah d'accord j'ai été intérieure à l'accord c'est malheureux qui a lancé parce que je comprenais pas j'ai été intérieure à mon super je suis à un carrément merci tout le monde ouais quand même parce que allez ouais allez je sors allez allez t'as gagné mon honneur ah ouais il y a eu trois honneurs quand même allez hop buy her gifts hast thou earned a moment's reprieve speak mortal and I shall listen guided by a star my people have heard the song ish god shall burn sons must answer for their father's misdeeds we do not forget we do not forgive seven children did I sire one now singeth of retribution I rise to join in the chorus thou art powerless to silence us mortal yet thou shalt not live to labor in vain thy rip ah trickery is thy shield this frail noble creature is not gifted but chosen hearken to me heidalin I remember and I consent fear not mortal fear not mortal i shall not harm thee Sous-titrage ST' 501 ... 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 Encore une fois qu'ils sont, ils sont certainement réunis, ils restent quelque chose à être besoin dans la zone de portabilité. Bien sûr. Je me souviens de la quantité de cristaux corromptus qui ont besoin pour leviathan, et de l'extraordinaire à laquelle les Lominsons l'ont transporté. Comment ça ? Quelle si c'est pour que une quantité similaire a besoin pour détruire un âge d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge ? Je ne me sens pas que le pauvre Sardouis pour l'un âge tout cela, à la chance d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge. C'est ce qui nous avons décidé de résoudre. Et je pense que nous avons trouvé la réponse. Ici, l'un âge d'un âge d'un âge est. Si cela n'est pas pratique de l'un âge d'un âge d'un âge d'un âge, nous devrions simplement de prendre y récoltes en la source. Et la seule chose qui est la ville. Si tu veux dire tapons le pays de l' μια des résoudres, vous savez que ça s'enlève dirait assez de risque. Il saut se déroule dans les remindes d'un âge 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 d'un âge. Pour moi, je me sens que cela a l'un âge d'un âge sur l'un âge. Vous avez besoin de plus de crédit, n'est-ce pas ? Pourquoi nous avons besoin de tapir la rivière quand il y a des réservoirs qui se courent partout sur la terre ? Oui, je parle des cristaux corromptus. Peut-être que leur aspect est hors de balance, mais un cristal est un cristal. Il contient l'éther, et nous pouvons nous aider à l'aider. En tant que cristaux corromptus sont, il n'y a pas de garantie qu'ils seront en proximité à un moment crucial. Mais c'est ce que nous n'avons pas besoin ? Mais c'est ce que nous n'avons pas besoin ? C'est ce que nous pouvons faire ? C'est ce que nous pouvons tapir leur pouvoir de loin ? Un mal-ma-way, disons ? Si nous pouvons faire ça, nous aurons un accès prêt à l'aider à l'aider à l'aider, dans presque tous les côtés de l'aiseur ! Je n'ai pas à mettre mes théories pour les proofs, mais j'ai un bon sens sur ce sujet. Si personne n'a pas d'objection, j'aimerais voir où cette avenue se passera. Si vous pensez que c'est worth votre temps, vous avez mon bénéfice. ... 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 Les armes de l'Empire ont été détruits, et son garrison réduit à une fraction de son de la force de la force. Not long après les forces de l'Empire, leur ranks ont été remplisées par des renforcements de Kostrom's sentry. Ils se trouvent maintenant à l'éteindre, et à cette fin, ils ont leur site s'assassé sur le Ceruleum Processing Plant. Avant de l'Empire's soutien, le 14e Légion lacks les ressources pour s'assurer. Pour eux, c'est une demande pour survivre, et ils n'ont pas peur de l'essayer comme des hommes. Même si j'ai dépensé les Braves, je pense que leur force de l'Empire n'est pas suffisant pour garder l'Empire. Je demande de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Si je ne savais pas mieux, je dirais que vous essayez de l'Empire 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 de l'Empire. Alors, je pense que je suis en Végault. Je ne suis pas de l'Empire, les cristaux que vous parlez de l'Empire sont parfaites. Donc, les Garlions doivent aller. Je ne sais pas, nous ne pouvons pas de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Il n'y a pas de dire quand les Arséans vont ensuite arriver. La force de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire ne va pas de surprise. Le temps de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Le temps de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Le temps de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Si vous plaît, je vais continuer mes propres expériences sur le Brun de l'Empire. Merci, Auréanger. Tous, je vous prie, de voir vos préparations et de partir dès que vous pouvez. Je suis capable. Go well. And be safe. C'est parti ! Je viens de laisser un content. C'est parti où vous a rendez-vous. – Sous-titrage FR 2021